L'école là, c'est l'Etat qui a payé l'école là pour nous, parce que nous, ça fait plus de 40 ans, 50 ans, on n'a pas l'école ici. On a poussé, on a poussé l'école à payer, le gouvernement a payé l'école là pour nous, pour qu'on envoie nos enfants ici. Maintenant, ils ont amené les enseignants ici, il y a beaucoup de ministres qui sont passés ici, mais ils n'ont pas pu faire quelque chose. Le décès qui est décédé, Kourouma, Kourouma s'est débattu, débattu pour que l'école là soit construite, mais ça n'a pas pu, ça n'a pas marché. Maintenant, l'école là a resté comme ça, les bandits ont commencé à rentrer ici, violer les femmes. Nous, dans le quartier, maintenant, on s'est vus, moi avec le gardien, on a pu amener les enfants de quartier pour les donner quelques chambres pour sécuriser le lieu. On les a partagés ici pour sécuriser les lieux. Maintenant, on a sécurisé les lieux jusqu'à le temps-là. On n'a pas pu voir quelqu'un qui peut venir nous aider à construire l'école. C'est l'État qui a payé l'école pour nous, à Amdallah 2. Ça fait deux ans et quelques, il n'y a pas eu cours ici. Les enfants vont à Dar-Salam, mais chaque semaine, il y a l'accident. Parce que les enfants qui étudient ici, beaucoup viennent de Kakimo, Amdallah 1. Traverser la route là, partir jusqu'à Dar-Salam, étudier. Vous savez, c'est grave. Deux fois, moi, en amener mes enfants à l'école, je perds le temps jusqu'à 9h pour faire traverser les enfants. Les enfants sont assis là-bas 4-5 parce qu'il n'y a pas l'école. Si vous voyez les enfants d'ici, sortent ici, s'il y a un mouvement, grève, grève, grève. C'est parce que, à Amdallah, il n'y a rien qui appartient à la jeunesse que c'est l'État qui a fait. Nous, à Amdallah, on ne connaît pas la maison de la jeunesse. On ne connaît pas l'école de gouvernement. Là où l'État aussi a payé pour nous, c'est abandonné comme ça. Le vent est venu arracher tous les tôles là. C'est le gardien qui est là. Et nous, les jeunes qui sont là, qui ont pu rentrer ici, ramasser les tôles, regrouper. Vous pouvez rentrer, il y a des tôles ici. On a tout la clé ici. On peut ouvrir pour vous, vous monter, vous rentrer. Vous regardez les classes. Si quelqu'un peut étudier ici, ils ont commencé au temps de l'Ensana. Ça n'a pas pu marcher. C'est au temps d'Alpha qui s'est marché. K.O. Carré a passé. Dès que K.O. Carré est décédé, celui qui a remplacé K.O. Carré, lui aussi il a passé. Le directeur de marché public, lui aussi il a passé. Ce que moi je demande au président, on le demande de nous aider, nous aussi de Amdalaïdeux, de nous aider à avoir un léco et une maison de la jeunesse. Pour enlever la jeunesse sur la route. Si vous savez, tout le monde dit, il y a grève, il y a grève, il y a grève. C'est parce que la jeunesse n'a pas où jouer. Nous ici, on ne connaît pas un terrain de football. On ne connaît pas un terrain de football. On ne connaît pas là où on peut dire, la jeunesse, venez aujourd'hui, on va se croiser ici, faire ça, faire ça. Le regroupement, c'est la route pour jeter les cailloux. Si nous aussi, on avait l'école ici, on avait une maison de la jeunesse. Les enfants qui sont là, tout le monde est ouvrier, étudiant et élève. Mais les gens sont fâchés. Il n'y a pas où jouer, il n'y a pas où étudier. Imaginez-vous, il y a plus de 30 écoles privées ici. Plus de 30 écoles privées. Alhamdallah. Il n'y a pas d'école de gouvernement, ça peut aller comme ça. Maintenant, je demande, Mamadou Doumbouïa, et le maire de la commune, de nous aider à finir l'école là. Pour nous, groupe scolaire, Mamadou Tamadou. Aller là, comme ça, je suis venu, nous avons des décisions de Karti. Nous sommes venus, et nous avons eu accepté la jeunesse. Nous sommes venus, et nous avons eu le retour à la ville. Il y a des décisions, nous avons eu le retour, nous sommes venus, nous nous avons une situation pour nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti.